Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième webinaire. Merci d'avoir patienté jusqu'au démarrage. Ce webinaire proposé par le CSF électronique va être enregistré et on vous enverra le lien de replay à la fin du webinaire. Je vous invite à noter vos questions dans le chat en mettant bien WeNetwork en destinataire et puis à laisser vos micros et vidéos coupées. Aujourd'hui, on va vous montrer ce qui se fait de mieux en termes d'échanges numériques. Pour petit rappel, on a fait un premier webinaire où on avait parlé des échanges, des enjeux des échanges numériques. Un deuxième webinaire où les experts vous ont montré la cartographie des échanges et vous faire des retours d'expérience. Aujourd'hui, on vous immerge dans les API et l'EDI. Avant de commencer, je voudrais remercier le SNES, l'AXIEL et l'ESPDEI d'avoir relayé cette invitation. C'est le CSF électronique qui vous propose, via le groupe de travail Échanges numériques, ce webinaire. En parallèle, le groupe a monté une task force pour vous aider à franchir le pas de cette numérisation des échanges. Laurent interviendra à ce sujet en fin de webinaire. Pour ceux qui sont ici pour la première fois et qui découvrent WeNetwork, si je devais nous présenter rapidement, ce serait en disant que nous croyons que la transformation digitale est l'avenir de l'industrie. Nous sommes un centre technique. Notre mission, en deux mots, c'est d'accélérer et de sécuriser les projets de transformation digitale de nos clients, que ce soit des projets produits comme des projets d'amélioration de process. Pour réaliser cette mission, on apporte du conseil pour sécuriser les projets. On a proposé des formations pour que vous puissiez être autonomes. On s'assure qu'on veut mettre en œuvre ce qu'on vous raconte via notre ligne de prototypage. Et comme vous savez tous que cette transformation digitale n'est pas possible sans électronique, on pilote des projets de coopération entre MS autour du 4.0. Et puis, on est aussi très impliqué dans les travaux du CSF, de notre présence ici. J'ai donc à mes côtés des acteurs de la filière électronique qui vont intervenir aujourd'hui. Ce sont Christophe Isaac, Loïc Biarez, Emmanuel Tomerelle, et puis Laurent Solz. Est-ce que vous êtes tous ici ? Est-ce que vous pouvez activer vos vidéos ? Alors, depuis plus de 50 ans, l'ODI permet à des systèmes informatiques de communiquer ensemble en s'appuyant sur des standards. Plus récemment, les API se sont imposées aussi bien pour les usages personnels que professionnels. Loïc, est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que vous pouvez tous vous présenter ? Loïc nous présentera juste après le résumé de ces technologies. Oui, bonjour à tous. Je suis vice-président Product Marketing pour Supply Frame. Je suis également fondateur de la solution by manager. Nous avons rejoint Supply Frame il y a trois ans. Je vais juste dire quelques mots pour Supply Frame parce que finalement, il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas l'entreprise. Donc, nous, nous accompagnons les entreprises de la chaîne de valeur électronique dans leur transformation digitale visant à rendre la chaîne d'approvisionnement plus résiliente et la croissance pérenne. Et ça, ça se traduit pour les OEM, les EEMS, une intervention sur les processus achats, le développement et l'introduction des nouveaux produits. Et du point de vue des distributeurs et fabricants de composants, on introduit des formes inédites d'engagement avec leurs clients. Très bien. Ah, je prends la suite. Bonjour, Emmanuelle Tomrel. Donc, DSI, vice-président chez La Croix Electronics. Donc, La Croix Electronics, très rapidement, EEMS, quatre sites de production en Europe et un en Tunisie, 3500 collaborateurs. Et je suis un client de mes confrères ici présents au webinaire. Merci. Christophe Isaac, bonjour à tous. Je suis Digital Sales Manager chez Aro Electronics. Donc, je gère toute la partie plateforme web qu'on a déployée il y a quelques années. Je suis en charge aussi de certains développements API avec certains de nos partenaires. Et je suis responsable de l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord au niveau du secteur. Merci. Et puis, Laurent. Bonjour à tous. Donc, Laurent Schott, je suis Supply Chain spécialiste au sein du groupe AVENET. Donc, je travaille essentiellement sur l'implémentation des solutions Supply Chain pour le compte des clients du groupe. J'interviens sur toutes les problématiques liées aux échanges numériques. Et accessoirement, je suis pilote de la Task Force au sein du CSF électronique. Et je travaille en étroite collaboration avec Jean-François sur le sujet. Tu pourras intervenir surtout à la fin pour nous présenter cette Task Force. Donc, comme je disais, l'EDI, on connaît, vous connaissez sans doute depuis un moment déjà. Les API s'imposent petit à petit au sein des professionnels comme chez les particuliers. Donc, Loïc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu un historique de l'EDI et des API ? L'historique, ça va être très rapide. L'EDI a vu le jour dans les années 70 à la faveur de l'industrie automobile, essentiellement au début. Et les API, pour leur part, c'est 2000. Donc, c'est après le développement d'Internet, ce qui est un élément fondateur. Donc, pour cette partie-là, l'idée, c'est de présenter les principales différences entre ces deux solutions. L'EDI, c'est un mécanisme transactionnel. Il est destiné à supporter des processus très structurés, les commandes d'achat, la facturation, les prévisions et bien d'autres. Donc, c'est un échange de données assez élémentaire, une sémantique qui est normalisée. Il y a des normes, Galia, Odette et d'autres. Concernant la communication machine to machine, on a des systèmes hétérogènes, évidemment. Donc, cette communication qui est en orange, elle est assurée par des tiers qui se chargent de transporter les datas sur des réseaux dédiés. Donc, évidemment, les deux applis de chaque côté doivent, elles, être interfacées avec ce réseau. Concernant les API, donc là, on n'est pas du tout dans le même registre. En fait, là, on est dans la logique de fournir des services. C'est une application A qui va fournir des services à une application B. Donc, ces services, ça peut être typiquement la mise à disposition de données. Ça peut être aussi le déclenchement de processus. Et le transport est assuré par Internet. Donc, ce qui est normalisé ici, c'est le canal de communication et ce n'est pas les messages. Voilà, donc, pour terminer ce rapide comparatif, j'ai mis à gauche quelques illustrations pour ceux qui connaissent, pour la partie EDI. La partie API, j'ai volontairement mis des exemples dans d'autres registres, parce que ça ne concerne pas bien évidemment que l'électronique. Et voilà, il y a un registre payant, gratuit, qui est différent. Un mécanisme asynchrone pour la partie EDI, temps réel pour l'autre. Donc, concernant l'EDI, là, il s'agit de rendre compatible un logiciel avec des transactions définies. Et pour l'API, c'est vraiment d'exploiter les services d'une application tierce. Merci. Et Christophe, tu sais, quand on parlait, tu parlais de disruption digitale concernant les API. Oui, tout à fait, Jean-François. Pour résumer un petit peu ce que vient de dire Loïc, c'est qu'effectivement, l'EDI, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et en fait, l'émanation de l'EDI, c'était de remplacer le papier, parce qu'on s'était rendu compte qu'à l'époque, il y avait beaucoup, entre guillemets, de telex, de fax, etc. Et on voulait normaliser tout ce qui est messages de communication et, entre guillemets, aussi optimiser les flux. Et si on regarde la partie purement EDI, c'est quelque chose qui s'est complètement gelé au niveau formatif depuis 87. Parce que de mémoire, d'après les recherches que j'ai pu faire, la norme a été établie dans les années 75-80. Et en fait, on est sur des protocoles inter-entreprises, dirigés, formatés, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'EDI, malencontreusement, n'est pas aussi évolutif que pourrait l'être l'API. Pourquoi l'API ? Parce que c'est quelque chose qui vient de l'environnement informatique. Initialement, c'était pour des liens inter-applicatifs, sans connaître les structures internes des applicatifs, et ce qui permettait de dialoguer entre applicatifs sur des OS type Windows, iOS et Android, des données, des applications, etc. Et ce qui permettait aussi une évolution et une agilité, entre guillemets, dans la partie évolutive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les APIs sont arrivées dans notre monde électronique pour deux raisons. C'est effectivement, il y a une grosse évolution, une grosse demande des clients sur la recherche de composants, surtout au vu de la période actuelle où on parle de délais à plus de 80 semaines, alors qu'historiquement, on était plutôt sur des délais d'une quinzaine de semaines. Et le deuxième point aussi, c'est que les systèmes évoluent, les process évoluent et les clients veulent du temps réel. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes générations, elles sont hyper connectées avec différents réseaux sociaux, différents applicatifs sur leur mobile. Et justement, il faut transposer cet aspect générationnel sur l'aspect industriel avec les APIs. Et si on regarde, pour résumer un petit peu tout ça, les gens disent que les DI, c'est comme un ferry bot, donc avec une certaine inertie, un certain volant de transfert de données, alors que les APIs sont plutôt comme un pont, ce qui permet de générer directement de l'information d'où qu'elles viennent. Et je pense qu'Emmanuel, justement, tu as peut-être des choses à partager avec nous par rapport au business model que tu as intégré au niveau de ta société. Oui, absolument. Alors, chez La Croix Electronics, on est utilisateur de flux EDI depuis longtemps, en particulier avec le secteur de l'automobile. Je rappelle juste, Loïc l'a dit, pour faire de l'EDI, on a besoin d'un tiers de confiance qui va assurer la réception des messages que notre ERP lui envoie, va assurer un mapping et va assurer la communication des messages jusqu'à, soit notre client, soit notre fournisseur. API, enfin, je viens, API, on ne l'a pas dit, mais c'est Application Programming Interface. Ça veut dire que c'est un flux d'interface dans laquelle je peux venir insérer des lignes de code, de GIF, Z, N, L, C, D, Calcul. Donc, j'ai envie de dire, avec une API, on peut tout faire. Et ça ne nécessite pas un tiers de confiance comme le DI peut l'être. Donc, ça nécessite de l'infrastructure pour la sécurisation des flux. Mais, je veux dire, nous, un client, un fournisseur, nous sommes autonomes pour programmer ce qu'on a envie de programmer. Donc, on peut tout programmer. Donc, je suis en mesure, avec de la API, aussi bien d'aller interroger la météo qu'il fera demain pour prévoir les envois de camions, d'aller interroger une quantité de stock chez un fournisseur. Et je peux même interroger, parce que j'ai envie d'interroger. Pour peu que mon partenaire ait, en miroir de ma question, une réponse à apporter, qui elle aussi est une API qui est exposée, je peux tout développer. Voilà. Donc, nous, chez Electronics, on utilise des APIs pour aller interroger des dispositifs de stock, avoir des prévisions sur des composants, mais petit à petit, et ça, on l'imprime dans nos business models, on remplace du flux EDI par du flux API, justement, pour s'affranchir de ces coûts de structure au message que représente l'EDI. D'accord. Un remplacement qui se fait seulement depuis quelques mois ? Est-ce que c'est des choses dont vous parlez depuis longtemps ? Alors, c'est vraiment le remplacement des messages EDI par du API, c'est un effet d'opportunité. On a d'abord monté, nous, l'infrastructure d'échange interne pour tirer le maximum de l'innovation délivrée par nos fournisseurs, et par effet d'opportunité, puisque l'infrastructure est là, et puis, puisque certains de nos partenaires clients, on a des clients aussi qui s'y mettent, comme des fournisseurs nous demandent de communiquer en temps réel, de façon synchrone, sur des messages qui sont entre guillemets gratuits, et bien, on y va. D'accord. On peut commencer avec la valeur ajoutée d'abord, et puis… C'est ça, c'est d'abord la valeur ajoutée, d'abord la nouveauté, l'innovation, puisque les équipes sont en place, puisque les infrastructures sont là, et que ça ne coûte pas plus cher d'aller faire du flux hors d'heure, qu'est-ce qu'il dit, mais de basculer en API, on commence à le faire. D'accord. Christophe, tu as peut-être une vision un peu globale sur la filière électronique. Elle en est où aujourd'hui en termes d'API ? Pour rejoindre un peu ce que disait Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui, quand on sonde nos clients, 55% de nos clients au niveau international pensent que les API remplaceront l'EDI à très court terme. Pour la simple raison, c'est que c'est, comme disait Emmanuel, relativement simple en termes d'implémentation. Après, si on regarde le marché européen ou sud-européen, pour rester franco-français, on s'aperçoit qu'on est quand même sur beaucoup de transactions EDI, parce qu'historiquement, on n'était plus sur des marchés milaéros ou automotives. Donc, il y a quand même beaucoup de transactions qui se font en EDI, et je pense que Laurent pourra le confirmer ultérieurement. Mais si on regarde les autres pays, l'Afrique du Nord, les clients purement africains, bien entendu, l'Italie ou l'Espagne, on se rend compte qu'eux n'ont pas franchi le pas de l'IAI, à part quelques clients stratégiques, mais travaillent encore à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils envoient non plus des fax, mais des PDF, des fichiers Excel, etc., pour la gestion des commandes ou les interrogations de devis. Et aujourd'hui, vu la conjoncture du marché, qui dure depuis quelques mois maintenant, et qui risque d'y avoir encore quelques mois, les clients veulent de la réactivité, veulent visionner le stock qu'il y a à travers le monde, et ça, malencontreusement, il ne peut le faire qu'avec les systèmes web. Et justement, l'étape après, c'est de dire qu'avec les API, on n'a pas besoin d'un système web, c'est simplement une connexion simple, simplement, entre guillemets, en voie d'une requête pour faire de la consultation de prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'échelle sud-européenne, on a une bonne centaine de clients qui sont déjà connectés, soit à travers des partenaires comme SupplyFrame, BuyManager, ou en direct avec les API, et connaissent à travers ces API les stocks disponibles à travers le monde, les prix, et commencent d'ores et déjà, puisque la rupture est amorcée, et la croissance est partie, depuis un certain nombre d'années, à positionner des commandes à travers des API. Donc, on est vraiment dans ce que j'appelle la disruption digitale, où effectivement, on est parti de papier, quelque part, et aujourd'hui, il y a vraiment un besoin très, très rapide de gérer des flux d'informations d'où qu'elles viennent. Et on est vraiment maintenant dans cette transition, ce que j'appelle la disruption, mais après, où il faut faire attention, c'est qu'on gère du big data. Ça, je pense que Loïc pourra le confirmer. Et derrière, le big data, c'est bien, on va récupérer de la donnée, mais après, il faut faire une analyse, et il faut, grâce à des critères, grâce à des sélections, quelque part, faire du choix. Parce que si on laisse, entre guillemets, à l'humain faire le choix, il va saturer au niveau de l'environnement de travail. Et l'objectif, justement, c'est mettre en place des outils pour gérer la partie big data. Donc là, là-dessus, Loïc, je pense que tu peux peut-être en parler un peu plus que moi. Oui. On met le micro en route. Jean-François, peut-être si tu veux me passer l'écran. Oui, tu peux le prendre, normalement. Alors, je vais juste te récupérer ça. Donc, vous voyez l'écran ? Vous voyez la partie présenteur de PowerPoint. Oui, donc, les points que j'ai voulu un petit peu mettre en perspective, c'est ce qu'on pouvait attendre, ce qu'on pouvait attendre des API sur le futur. Et donc, ce que j'ai choisi de faire, finalement, c'est de partager un petit peu le parcours que nous, on a fait et qu'on voit devant nous pour donner cette perspective. Donc, comme l'évoquait Christophe tout à l'heure, la première utilisation que nous, on a fait des API, c'est pour faire du chiffrage de baume, exploiter les prix web qui ont été mis à disposition par les fournisseurs. Aujourd'hui, il y en a 12, plus tous ceux qu'on peut adresser au travers de FindShift. Ça, c'est la première utilisation qu'on a faite. La deuxième utilisation qu'on a faite, c'est d'aller rechercher des informations additionnelles au trésor d'autres sources, donc, par exemple, Silicon Expert, pour, je dirais, intégrer de la donnée en plus et apporter des solutions nouvelles. Donc, la recherche d'alternatives, par exemple, pour résouter des ruptures de stock, etc. Tout récemment, eh bien, on est arrivé au constat qu'en fait, on avait beaucoup de données dans l'application et qu'on pouvait en tirer la quintessence, donner des lectures stratégiques, tant sur les achats que même sur les aspects commerciaux, quand on parle de MS, et que, donc, on a mis en place une API qui, elle, fabrique des données, ce qu'ici, donc, on est tout en l'autre sens, et on les met à disposition d'outils de business intelligence pour venir alimenter les prises de décisions et la stratégie du client. Donc, c'est, par exemple, on a quelques illustrations des éclairages divers et variés métiers, donc, on se charge de la production métier sur différents axes. Donc, tout ça, finalement, la vision que nous avons, c'est que les API, ils vont permettre de connecter les données internes, les données marchées, c'est ce qui va arriver, pour nous, c'est l'étape suivante, et les différents processus au sein de l'entreprise. Donc, on a commencé par les devis, les chiffrages de baume, les achats stratégiques arrivent, on parle de plus en plus d'achats tactiques, mais ça ira même jusque, je dirais, se connecter au PLM, se connecter à la CAO. Donc, et là, on parle finalement, je dirais, des enjeux que sont la résilience et l'industrie 4.0. Donc, c'est vraiment, pour moi, un outil essentiel dans cette transition. Je te repasse l'écran, Jean-François. Merci, oui. Donc, est-ce que chez La Croix, Emmanuel, est-ce que vous mettez en place des choses en tant qu'EMS ? Oui. Nous, on est en train d'opérer une transition en termes d'échange d'informations. Alors, et j'écarte l'information de type EDI ou des appels de services à nos fournisseurs. Mais typiquement, je vais prendre un exemple, régulièrement, nos clients nous demandent d'avoir accès à un élément de traçabilité, à un taux d'avancement de work order. Je considère que ce sont des infos techniques. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait un export tous les X minutes de ces infos. On les mettait à disposition sur un FTP et puis, nos partenaires venaient les chercher. ça s'est dépassé. C'est dépassé. L'info, quand on l'expose, elle n'est déjà plus à jour. Donc là, typiquement, nous, on a créé des services Get Work Order Statute. N'importe quel de nos clients à qui on a autorisé l'accès à la plateforme peut aller appeler notre API, notre service, en passant le numéro de work order en paramètre ou un numéro de produit et je lui expose une somme d'informations. Tout comme je pourrais aller sur la plateforme SuperEFRED requêter une bombe et quelques secondes après avoir les prix, les dispos, les délais d'infos. Voilà, ça fonctionne exactement pareil avec les données techniques. Et en plus de ces données techniques, mais ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, une mutation en particulier pour les nouveaux demandants ne plus faire de données mais passer directement par le API et puis voilà, se connecter aux plateformes des partenaires pour tirer l'innovation. Voilà, ça, c'est le quotidien. J'en reviendrai tout à l'heure sur les nécessités de standard parce qu'il y a quand même des contraintes. Ça ne se fait pas comme ça. Je pense qu'on a un chapitre qui est dédié à ça. Est-ce qu'il y a une vision à quelques années ? Tu parles des projets qui sont en cours, Emmanuel. Est-ce que les trois, vous avez une vision à quelques années de ce que pourraient offrir ces API ? Alors, nous, c'est clair, chez Electronics, l'API, c'est un programme de plan 2025 avec un premier objectif qui est au maximum de venir se connecter aux fournisseurs. Ils sont présents aujourd'hui avec les contacts de projet et c'est ma priorité. Pouvoir avoir le plus rapidement possible des discocomposants, les prix et pouvoir, en période de rupture de composants, pouvoir commander plus vite quand on en a besoin. Voilà, donc c'est aussi un avantage concurrentiel de pouvoir fonctionner en temps réel sur de l'APO. Donc, clairement, oui, ces flux synchrones temps réel en mode service, ça fait partie de notre plan stratégique. Et nous, on estime que c'est un vrai avantage conférencié. Merci. Ça, c'est la pichée à la croix. Vous êtes une ETI. Maintenant, c'est beau, il y a beaucoup de projets, mais ça me semble un petit peu complexe, un petit peu gros comme investissement en termes de développement. Est-ce qu'il y a un petit retour à faire sur l'investissement qu'il faut mettre là-dessus ? Alors, j'ai envie de dire, c'est quasiment le même investissement d'un point de vue développement de faire un flux API que quand on développe un nouveau flux unique. D'accord ? Bon, ça nécessite de l'infrastructure. c'est celui qui veut fonctionner en votre service. Typiquement, je pense que vous avez entendu parler d'ESB, Enterprise Service Bus ou bus de service applicatif en français, vous en avez besoin. Pourquoi ? Le bus, il faut le considérer comme la tour de contrôle d'un aéroport qui va piloter les arrivées d'avions, donc les arrivées de flux, qui va sécuriser les arrivées de flux en les orientant sur une piste pour garantir la sécurité du flux. Alors, pour entrer de la PI, on ouvre une porte de notre système d'information au partenaire avec qui on veut communiquer. Et avec la recrudescence des cyberattaques, il faut absolument sécuriser ces entrées, ces sorties et ces ouvertures de port pour la communication. J'ai envie de dire, l'EDI, entre guillemets, est un peu plus sécurisé puisqu'on envoie par FTP souvent des flux à un tiers, donc on n'ouvre pas des portes de nos systèmes d'information. Mais voilà, c'est la contrainte de ce mode de fonctionnement. Donc, une infra-USB avec des couches de sécurité. Donc ça, c'est la mise initiale. Et après, pour développer ces communications, ces messages, soit on fait de l'API pour remplacer de l'EDI, on profite de la normalisation des flux d'EDI, on conclut le développement une fois et il est valable avec n'importe quel client ou n'importe quel fournisseur pour un type de message. Par contre, quand on veut faire un flux technique très précis où j'envoie un numéro de MAC-adresse ou plutôt mon client vient chercher le numéro de MAC-adresse, c'est quelque chose que je développe à façon. Donc oui, il faut une équipe de développement en interne ou alors sous-traiter les développements mais il y a des coûts de développement. Et Christophe Charot, vous avez quelques clients API, est-ce qu'il y a un retour de leur développement ? Est-ce que c'est accessible notamment au PME ? Oui, tout à fait. Alors, nous, Charot, c'est vrai qu'on travaille avec des partenaires comme ce qu'on fait depuis un certain d'années au niveau des APIs puisqu'on a plusieurs environnements qui peuvent être Silicon Expert, Verical, Aro.com et Mayaro. Mais vraiment en développement comme est en train de le faire La Croix, on a le premier européen qui a été déployé, c'est sur la région de Barcelone où en fait j'avais rencontré le patron de la boutique et il souhaitait justement optimiser les flux ne plus que ses acheteurs recherchent des composants sur des plateformes web et donc on a développé un projet avec eux en juin 2018 puisque ça aboutit en juin 2018 et je parle le démarrage juin 2018 aboutissement en juin 2018 ça veut dire qu'en moins d'un mois la partie API simple consultation de prix disponibilité a été déployée on était les premiers à être déployés sur leur ERP ce qu'il faut préciser que c'est un ERP propriétaire donc on ne parle pas d'un ERP relativement fermé comme SAP ou autre c'est qu'ils ont mis un IT à 80% pendant 15 jours précisément et au bout de 15 jours ils avaient l'API fonctionnelle avec nous et le fait de l'API qui permet de récupérer beaucoup d'informations c'est que c'est un outil un environnement entre guillemets interopérable ce qui fait que grâce à nous il a pu s'ouvrir sur d'autres environnements le deuxième ça a été digiqué depuis il a ouvert sur d'autres environnements depuis on a un certain nombre de clients européens qui ont déployé leur structure API et juste à titre d'information on reçoit ce jour en Europe à peu près un million de requêtes API par mois un million de requêtes API par mois en Europe donc on a effectivement très favorablement évolué sur le domaine API aujourd'hui les clients commencent à regarder un peu comme la croix la partie API order pour soit remplacer du PDF des commandes PDF soit effectivement pour supplanter les DI par contre ce qu'il faut comprendre c'est que l'API aujourd'hui c'est quelque chose qui est en partie order un peu jeune il faut le laisser nourrir un peu comme le bon vin et je pense que comme le disait Emmanuel ce qui est important maintenant nous l'intérêt de pouvoir partager ça tous ensemble c'est qu'on mette en passe un standard éventuellement une plateforme qui permette de synchroniser toutes les données API pour simplifier la partie order parce que sinon chacun aura son propre format et on va aller un petit peu à l'encontre de l'ADI qui avait formaté alors il ne faut pas rentrer dans le formatage complet mais il faut mettre en place quelques messages clés et si on regarde à terme je pense que d'ici la fin de l'année pour répondre un peu à la question aussi sur l'API order on aura une dizaine de clients qui auront l'API order en Europe déployée d'accord on remit les mains dedans et qui seront prêts du coup à aller plus loin dans les API alors attention je parle quand je dis les temps de développement 15 jours un mois parce que j'ai deux autres exemples où il a fallu un mois sur un ERP simple ou une GPAO simple on parle d'échange de données simple après si le client souhaite faire vraiment de l'analyse de mass data là le développement est beaucoup plus compliqué et sophistiqué et éventuellement nécessit des IHM ou des USB donc ça c'est quelque chose un peu plus complexe mais on est vraiment actuellement dans la rupture et je pense que le fait d'avoir des allocations qui perdurent accélère justement ce développement parce qu'aujourd'hui c'est entre guillemets l'affolement sur le marché pour rechercher des composants électroniques ça marche et donc là on parle beaucoup de communication entre les environnements est-ce que avec connecter un ERP avec un système EDI derrière est-ce que c'est quelque chose de facile aujourd'hui quel que soit l'ERP Loïc ? Sur le principe c'est pas trop difficile la difficulté elle va être quand on va devoir le répliquer pour chaque ERP c'est-à-dire que si on décompose finalement le développement de l'API il peut y avoir une partie interface effectivement quand on adresse des aspects applicatifs et pas que l'échange de données après il y a la connexion avec tous les partenaires qu'il faudrait effectivement là il y a matière à standardiser par contre dès qu'on va arriver au niveau de l'ERP chaque ERP sera spécifique et il va falloir faire sainterment cette implémentation parce que l'ERP reste le point central pour tout ce qui est procurements flux financiers etc. donc là ça pose il faut faire ce dernier kilomètre c'est aujourd'hui là où je pense on lutte un peu tous ensemble il va falloir adresser cette problématique les derniers kilomètres sont difficiles même en logistique voilà c'est ça même d'accord donc c'est très très prometteur ça a l'air finalement pas si complexe que ça notamment les retours de Christophe est-ce qu'il y a une émergence de société puisque si je suis PME je n'ai pas envie forcément d'héberger en fait tous ces tous ces programmes toutes ces communications est-ce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent des solutions cloud qui commencent à émerger est-ce qu'on tend vers ça en fait plutôt que d'avoir des middleware EDI avoir des sociétés qui proposent du service et puis qui proposeraient aussi d'héberger de l'API enfin des développements API directement connectés aux ERP je vais prendre ma question aujourd'hui on trouve sur le marché des acteurs qui sont capables de fournir cette couche intermédiaire qu'on appelle l'ESB qui permet de faire le mapping la médiation de flux et de données malgré tout l'appel l'appel du service il est déclenché par l'utilisateur donc c'est votre ERP ou votre acheteur par le biais de son application d'achat qui va faire l'appel à l'ESB qui lui en rebond va aller interroger chez Supply Frame ou chez Arrow ou chez Avnet le service bomb donne moi la bomb donc on s'affranchit quand même pas complètement d'avoir des compétences en interne chez nous pour développer ces interfaces par contre on peut s'affranchir de l'infrastructure ça qui est disponible pour le marché d'accord un peu comme je peux me permettre Jean-François par rapport à effectivement ce que vient de dire Emmanuel on se rend compte depuis un an et demi à peu près qu'il y a une émergence de start-up justement qui propose des solutions toutes intégrées alors le RP avec liaison API et autres donc ça commence à exister après comme je disais ce sont des start-up qui proposent des solutions sur TGR il faut vraiment regarder la pérennité de leur offre mais si on parle vraiment de solutions toutes intégrées aujourd'hui à ma connaissance il y en a peut-être deux ou trois dans le monde qui sont très peu utilisées aujourd'hui en Europe donc ça va venir on est dedans après il faut être très vigilant je pense que le maître mot c'est vraiment d'attendre et éventuellement d'affaires comme la cour est en train de faire faire un développement sur son propre d'accord voilà la partie dont le client ne peut pas s'affranchir c'est toute la spécificité liée à ses systèmes d'information et à ce qu'il veut faire de ses API des données qu'il peut obtenir des données qu'il va fournir ça restera spécifique ça restera du développement à faire en interne et enfin moi je veux juste mettre un petit peu en garde même si on peut je dirais réaliser assez facilement des intégrations comme disait Christophe maintenant tout ça ça devient du développement logiciel à un moment donné qu'il va falloir maintenir en assurer la pérennité etc. donc il y a des coûts qu'on ne voit pas forcément au premier abord et nous en tant qu'éditeur on peut dire qu'on s'aperçoit que le développement prend toujours beaucoup plus de temps qu'on ne l'avait imaginé d'accord merci l'intérêt peut-être je rebondis avec ce que disiez alors Emmanuel et Christophe vous avez parlé tout à l'heure de standard peut-être l'intérêt du coup pour éviter de faire plusieurs développements en fait de standardiser un petit peu Emmanuel fait partie de la task force dont parlait Laurent tout à l'heure la task force CSF échange numérique sur justement tous ces standards voilà donc il y a beaucoup d'acteurs sur le marché autant fournisseurs cataloguistes mais aussi certains qui se posent entre deux et qui offrent du service jusqu'à quel niveau les standards sont nécessaires pour limiter les développements et pour aider pas que ça devienne trop brouillon en fait pour aider les industriels de la filière à structurer tout ça alors les standards ils ne sont pas nécessaires dans la communication technique c'est pas ça on a besoin je reprends sur ce qu'a dit Louis un développement ça coûte et multiplier les appels de services voilà c'est multiplier les développements donc les coûts ce qui est important c'est qu'on arrive un peu comme l'a fait Edifact à définir ce qu'est une commande pour sortir un peu du monde de l'I un appel de bombe là on a des catalogistes ce qu'on a ça serait bien qu'on arrive à dire pour avoir une bombe voilà la liste des paramètres que je passe parce qu'il faut comprendre que la PI moi je vais aller interroger Aro donc je vais dire à Aro réponds-moi à cette question et je le fais parce que Aro m'a dit si tu veux m'interroger voilà ma syntaxe c'est la venez pareil pour avoir la bombe c'est pas forcément la même syntaxe donc ça veut dire que moi électronique je suis obligé de refaire une API pour que Appenet me comprenne et pareil chez Supply Crème et c'est là que si on arrivait à se mettre d'accord sur voilà ce qui est un flux fonctionnel une commande un appel de disponibilité une requête de prix si on arrivait à se mettre d'accord sur les éléments à passer dans le message je veux dire on ferait le développement une fois dans nos ERP on ferait le développement une fois dans nos ESV il ne nous resterait plus qu'à faire entre guillemets le mapping entre la donnée reçue et puis le champ attendu dans notre ERP si on arrive à faire ça j'ai envie de dire c'est gagné on se met au niveau de ce qui a été fait sur l'ODI on a tous la même façon d'appeler un flux order voilà c'est la question de standardiser les process exactement on adresse aujourd'hui des process que sont par exemple le requêtage de prix de délai etc pour chiffrer des baumes etc c'est nouveau ça n'existait pas avant donc on est en train de structurer standardiser ce processus et je pense qu'aujourd'hui sur celui-là on a maintenant dans l'écosystème une certaine maturité je pense qu'on peut effectivement être en capacité de normaliser faire un minimum de normalisation après il faudra s'intéresser spécifiquement à chaque processus c'est-à-dire ce processus-là quelles sont les étapes et de quoi on a besoin donc c'est le process et puis c'est les données absolument une fois qu'on sait qu'on tourne le process tout à fait donc il y a une task force dessus vous aurez tout Laurent alors alors oui merci Jean-François donc effectivement la transition est toute trouvée au niveau de la task force donc un petit rappel on a commencé ce projet il y a un peu plus d'un an suite à une enquête qui a été diffusée à l'ensemble des acteurs de la filière à la suite de quoi on a réussi effectivement à définir un peu notre roadmap de la stratégie qu'on voulait adopter au sein de la filière électronique donc sachant que le challenge est assez le challenge de la filière en fait il repose sur le fait qu'on a quand même une filière qui est multisectorielle on a une sous-traitance aujourd'hui généraliste qui va s'adapter aux contraintes et aux outils qui sont imposés par des donneurs d'ordre à six directifs notamment au niveau de l'aéronautique et de l'auto et effectivement on a des acteurs qui ont des niveaux de maturité assez hétérogènes donc on doit composer avec tous ces éléments-là et effectivement définir une roadmap qui nous permette de pouvoir échanger de façon plus efficace entre les différents acteurs donc on a défini un certain nombre de packages au niveau de la task force donc le premier était de définir la stratégie le deuxième si tu veux bien passer Jean-François et c'était un des retours qu'on avait eu au niveau de l'enquête c'était donner de l'information aux acteurs de la filière donc plutôt donner de la un peu de culture supply chain digitale aux différents acteurs de la filière donc c'est la raison pour laquelle on a organisé cette série de webinaires donc là on en est au troisième et l'idée de ces différents webinaires c'était effectivement un pour rappel il y a un premier webinaire donc tous ces webinaires sont disponibles on pourra vous renvoyer les liens ultérieurement si vous avez loupé les premiers épisodes il y avait un premier webinaire qui consistait effectivement à plutôt définir les enjeux de la digitalisation donc là avec des vraiment les enjeux stratégiques il y avait composé au sein de ce webinaire il y avait effectivement des chefs d'entreprise il y avait des distributeurs donc je vous invite à revoir ce webinaire qui était très intéressant on a fait un deuxième webinaire le mois dernier avant les congés plutôt ça date qui consistait à faire une cartographie et un état des lieux des échanges numériques au sein de la filière on en est à ce troisième webinaire EDI versus API et effectivement le dernier webinaire qu'on va programmer mi-novembre fin novembre ça nous communiquera la date ultérieurement ça va être effectivement de vous donner un état des lieux de là où l'on est au niveau de la task force des premiers résultats et à ce titre là effectivement on a décliné différents packages donc là si tu peux passer on a effectivement un premier package qui va consister à juste vous donner de l'information alors on a parlé effectivement des standards au niveau de l'industrie électronique l'idée c'est de vraiment vous donner un aperçu des différents standards qui sont disponibles au sein de la filière et qui sont déployés au sein des filières avales comme l'aéronautique l'automobile que vous sachiez quel type de messages ou d'informations ces clients des différentes filières avales sont susceptibles d'utiliser et comment les appréhender donc là c'est vraiment juste de l'information c'est un état des lieux des différents standards déployés au sein de la filière donc on vous fera un petit état des lieux ensuite il y a le package 4 et là ça a été effectivement souligné par nos invités du webinaire et je pense que c'est le plus important avant de parler de standards d'échange c'est de vraiment parler de standards de process où là effectivement l'idée c'est d'identifier les process standards de la filière et les cartographier définir les enjeux procéder à des recommandations parce que pour chaque process on peut effectivement déjà identifier certains écueils à éviter et proposer proposer quelques recommandations d'utilisation donc là par rapport à ce package 4 dans la continuité on a effectivement un package 5 qui va consister et ça Emmanuel l'a relevé et c'est une des priorités c'est d'identifier les messages les plus utilisés alors on a parlé d'API tout le monde va pas pouvoir dès le départ accéder et communiquer via API des commandes et récupérer un accusé à réception on a un certain nombre de clients aujourd'hui qui sont plus à même de nous transmettre des informations via des fichiers CSV fichiers à plat que la plupart des confrères de la distribution peuvent également intégrer dans leur système donc là on sera pas sur du flux synchrone mais pour autant on peut déjà envisager améliorer l'intégration et automatiser l'intégration des données dans les deux sens et c'est effectivement quelque chose qu'on va pas se focaliser que sur l'API l'idée c'est également de pouvoir donner des pistes d'automatisation pour des acteurs qui ont pas forcément à l'instant T les capacités de déployer ce type d'outils donc là il y a la commande de l'accusé de réception qui ont été identifiés en priorité 1 on l'a vu le process de cotation recherche de dispo également très demandé et là effectivement la solution elle va plutôt se trouver à travers le déploiement d'outils type API la SM donc les données d'avis d'expédition et la facture sont également très très demandées aujourd'hui et notamment au niveau de la facturation il y a une grosse pression pour également réglementaire pour à terme digitaliser ce process là donc il faut qu'on apporte une réponse également au niveau du groupe de travail et le forecast et le forecast response qui sont également qui font partie du scope donc là pour chacun de ces process l'idée c'est de pouvoir définir le contenu de ce qu'on attend effectivement de ce qui est nécessaire notamment si on veut intégrer une commande quels sont les éléments importants détailler ce message quels sont les éléments importants à échanger définition la syntaxe bien s'entendre sur le contenu de chaque message pour permettre le déploiement derrière de l'API ou de l'intégration d'un éventuel fichier CSV donc ça voilà c'est un des packages importants et il va falloir qu'on apporte des réponses assez rapidement pour pouvoir avancer sur le sujet on parle d'utilisation d'utilisation de standards et non pas de création de nouveaux standards alors on va s'inspirer des standards là l'idée on l'a vu l'idée c'est effectivement de s'inspirer des standards parce qu'ils sont déjà structurants et on a déjà à travers ces standards il y a déjà une syntaxe qu'on peut éventuellement utiliser il y a les données qui sont essentielles donc quand on parle d'un standard et d'ifact il y a des données mandatories sur lesquelles on doit pouvoir compter pour pouvoir intégrer la donnée il y a des données facultatives donc il faut effectivement qu'on détaille tout ce niveau d'information pour derrière la documenter et la diffuser aux différents acteurs de la finie je vais juste faire un petit commentaire sur la cotation stock dispo parce que dans le cadre de notre position on a effectivement s'interfacé avec bon nombre de fournisseurs donc on peut apporter notre lecture et effectivement le mandatorie qu'est-ce qu'il y a comme dénominateur commun et qu'est-ce qui serait pertinent d'avoir d'accord parfait merci Loïc ensuite alors là on l'a évoqué ça a été évoqué lors du du plan au niveau du groupe du groupe de travail la question de pouvoir comme ça a été fait pour l'aéro pour l'auto mettre en place un X-Connect on ne l'a pas encore baptisé mais voir voir est-ce qu'effectivement il y a une utilité donc ça a été identifié il n'est pas sûr qu'aujourd'hui ça soit la priorité effectivement d'avoir un connecteur qui permette derrière d'échanger ou de pouvoir interagir et interopérer entre les différents formats des acteurs de la filière je pense comme l'a signé Christophe ne serait-ce qu'au niveau de la distribution on a plus vite fait de s'entendre entre nous sur un format ou un modèle d'intégration pour un fichier CSV ou une structure de données API afin de permettre à nos clients respectifs de développer le moins possible et pouvoir réutiliser un développement avec un maximum d'acteurs donc c'est plutôt vers cette tendance qu'on s'oriente maintenant il a été identifié et on verra en temps voulu au niveau de ce package si ça vaut la peine de pousser un peu plus loin mais voilà il a été mentionné et donc il fait partie également du package qu'on a identifié au niveau de la tasse force ensuite on a un package 7 qui porte plus sur le si tu peux passer Véjean-François et donc là qui a été remonté également au niveau de l'enquête qu'on avait faite l'année dernière il y a un certain nombre de clients qui étaient intéressés pour qu'on leur fournisse un outil d'évaluation de maturité digitale et également de la maturité supply chain donc là l'idée c'est de pencher sur un outil de diagnostic et au minima identifier les critères qui permettent de dégager trois niveaux de maturité et voir dans quelle mesure on peut derrière identifier les leviers qui permettent de passer d'un niveau de maturité 1 à un niveau de maturité 2 donc là c'est juste définir une matrice pour que les clients ou les fournisseurs de la filière puissent s'auto-évaluer et puissent se comparer entre eux et voir en gros ce qu'il faut qu'ils déploient comme outil pour passer d'un niveau de maturité à un niveau de maturité plus élevé donc ça c'est un petit outil qu'on va leur fournir et enfin on l'a évoqué et je pense que ça va être un des gros morceaux de par ce qu'on s'est dit aujourd'hui au niveau du type d'information qu'on va pouvoir fournir enfin là il y a une grosse attente au niveau des acteurs de la filière pour qu'on puisse les aider à déployer des solutions à pays donc il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui sont déjà identifiés sur le marché donc c'est mettre en relation tous ces acteurs-là pour que les clients qui sont intéressés pour le déploiement des API puissent avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour échanger et définir une documentation une structure un contenu qui leur permettent de prendre la bonne décision et se lancer dans la démarche API donc là on a répondu déjà en partie aujourd'hui à un certain nombre de questionnements et on continuera à diffuser et à communiquer autour de ces technologies-là à travers le groupe de travail Est-ce que ce groupe de travail est complet ? Non alors pour l'instant pour être tout à fait honnête il y a des on a mené enfin j'ai mené plutôt des initiatives un peu en fonction des différents packages des initiatives un peu individuelles avec certains acteurs qui se sont manifestés là maintenant il faut qu'on passe au step suivant c'est-à-dire que là maintenant il faut qu'on se réunisse tous les tous ceux qui veulent participer activement qui sont prêts à collaborer sont les bienvenus il faut qu'on puisse passer à la vitesse supérieure et là l'idée c'est de se répartir la tâche et de voir comment on peut avancer sur ces différents packages pour pouvoir fournir d'ici la fin d'année un certain nombre de réponses et déjà montrer des résultats probants en termes de voilà de de pilote et l'idée du du webinaire de mi-novembre c'est déjà montrer quelques cas d'usage concrète savoir comment effectivement on s'y prend pour échanger une commande alors en intégrant un filet CSV avec de l'API et définir déjà voilà quelques donner quelques cas d'usage voilà assez assez concret pour que tout le monde puisse y visualiser et se lancer dans la démarche donc là je vais lancer dans la foulée de ce webinaire déjà on va recommuniquer sur voilà le contenu pour que les gens puissent derrière effectivement se manifester et qu'on commence très rapidement à à s'organiser pour pour travailler ensemble ouais ce que je vais faire c'est en envoyant je vais envoyer à tous les participants un petit un mail après le webinaire avec tes coordonnées aussi Laurent puisse nous écrire s'ils veulent participer à cette place force voilà et puis pour tous ceux qui ne peuvent pas forcément y participer vous pourrez avoir les conclusions le mois prochain pour le quatrième webinaire merci à tous ouais vas-y Laurent non non très bien merci c'est bon merci à tous d'avoir été là donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vais regarder s'il y a quelques-unes je ne vois pas de questions il est encore temps si vous en avez donc mettez à envoyer à tout le monde ou à WeNetwork sinon écoutez merci merci encore d'avoir été présent merci au SNES à l'Axel au SPDUI d'avoir relayé l'invitation évidemment merci à Christophe Louis Emmanuel et Laurent pour ce webinaire qui était très riche bien merci encore et puis bonne journée bonne journée à tout le monde bonne journée à vous merci au revoir au revoir au revoir au revoir